Mariam Touré objet d'un sacrifice rituel, le domicile de sa grand-mère incendiée à Kobeya. Ce qu'on redoutait depuis hier s'est finalement produit ce vendredi 1er juillet 2022, à Kobeya, un quartier de la banlieue de nord de Conakry, situé dans la commune de Ratoma. Le domicile de la grand-mère de la petite Mariam Touré, retrouvée morte dans les toilettes d'une mosquée à Kobeya a été incendiée, puis mise à sac par une foule en colère, cet après-midi, a appris africaguinée.com. Les forces de l'ordre policier et gendarme ont été déployées sur les lieux pendant qu'une forte tension régnait encore cet après-midi. Depuis l'annonce de ce crime qui n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets, le voisinage soupçonnait un sacrifice rituel. Des témoins interrogés, ont pointé du doigt la famille adoptive de cette fille d'être derrière ce crime. Ils ont expliqué que depuis des jours, des féticheurs chantaient, dansaient dans la cour. La tension a commencé à monter depuis hier. Cet après-midi, une foule en colère a attaqué la maison de la famille adoptive de la victime, située au secteur 4 de Kobeya. Pourtant, le procureur Charles-Alphonse Raille qui s'est rendu sur les lieux en début de matinée avait rassuré alors que l'imam de la mosquée où le corps de la victime a été retrouvé, deux miedzines avaient été interpellées depuis hier. 24 heures après le décès de la fillette de 9 ans qui a été violée et étranglée à Kobeya dans la commune de Ratoma, le procureur général près de la cour d'appel de Conakry s'est rendu ce vendredi 1er juillet 2022 dans la famille de la victime. Ainsi, Alphonse Charles Raille a d'abord compâti à la douleur de la famille avant d'annoncer l'ouverture d'une procédure judiciaire afin de faire toute la lumière sur cette affaire de violence suivie d'assassinats qui prend de l'ampleur. Ça c'est la maison de Dieu. Il n'y a pas d'autres activités qui doivent être faites à ce niveau si ce ne sont les prières. Mais c'est aussi une façon de jeter le discrédit sur ce qui est de la religion et nous ne permettrons pas et nous ne faisons pas la confusion entre un criminel et une religion, dit-il. Poursuivant Alphonse Charles Raille s'est également engagé d'aller jusqu'au bout de cette affaire pour que les coupables soient punis. Vous ne pouvez pas admettre qu'une jeune fille ne serait ce qu'agé de 9 ans ? Quel plaisir on pourra recouvrer en faisant des rapports avec une telle personne ? Les personnes qui sont poursuivies en cours des peines allant jusqu'à la perpétuité parce que le viol a été suivi par des actes de violence, de torture que nous allons recueillir comme actes de perpétuité pour les personnes qui sont reconnues coupables, a indiqué Alphonse Charles Raille. Pour l'instant, la grand-mère de la victime, l'imam de la mosquée et certains muedzines ont été interpellés pour des fins d'enquête. Un geste qui soulage Ibrahima Sori Touré père de la victime ? Que Dieu les aide pour qu'ils trouvent les coupables. C'est un acte qui prend aujourd'hui de l'ampleur en Guinée. Nous sommes réconfortés de la présence du procureur. C'est seulement à eux de freiner ce genre de pratiques dans notre pays, dit-il. Femma Touré, la victime sera inhumée ce samedi à la demande de ses parents avec l'accord du procureur général près de la cour d'appel de Conakry. Mma Touré est décédée hier jeudi 30 juin. Sur les circonstances de sa mort, il faut rappeler qu'elle a quitté le domicile de sa grand-mère à 17h pour aller acheter une bougie et une boîte d'allumettes. Et quelques temps après, sa famille est informée que son corps a été retrouvé, violé puis étranglé dans la toilette de la mosquée du secteur 4 à Kobeya.